Nous avons notre champion ! Attention, cette vidéo contient des opinions, et accessoirement du spoil. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Je sens que quelques petites explications s'imposent. Nous sommes dans une réalité alternative, où après la seconde guerre mondiale et les bombes de Nagasaki et Hiroshima, les Etats-Unis n'ont rien trouvé de mieux que d'utiliser le nucléaire comme source d'énergie principale. Comment ? Des millions de morts ? Mais nous sommes Américains, voyons, ça n'a rien à voir. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques. Des voitures équipées de moteurs à fusion. Non mais vraiment, pourquoi pas, hein ? C'est juste que t'as sacrément intérêt à éviter les accidents de voiture. Grâce à cette nouvelle source d'énergie, les Etats-Unis étaient devenus une des nations les plus prospères et les plus avancées technologiquement. Jusqu'à ce que l'épuisement total des ressources finisse par créer une guerre civile qui allait malheureusement très mal tourner. Un peu trop réaliste ce scénario, si vous voulez mon avis. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Bon allez, pousse-toi maintenant, il faut que je me fasse belle. Alors chérie, t'as fini de te préparer ? Oh oui, la personnalisation peut aller très loin. Des sources sûres nous confirment que des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Une guerre nucléaire alors ! Eh ben tiens, quelle surprise ! Bon sang, qui aurait pu le prévoir ? C'est sûr ! Heureusement, notre charmante petite famille avait tué suffisamment de personnes pour son pays, s'assurant ainsi une place de choix dans l'abri anti-atomique de Voltec de leur ville. Bon sang ! Oh mon dieu, c'était tout juste ! Ouais, tu l'as dit ! Une fois dans l'abri, où le personnel semble étrangement à l'aise avec l'idée de fin du monde... Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Entrez dans la capsule. Ah oui, donc notre place de choix, c'est dans le frigo. Super. Mais bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Mais oui, sinon il n'y aurait pas d'histoire, forcément. C'est celle-ci. Je ne vous donnerai pas de chose ! En est-ce qu'il y a l'air de toi ? Vous voyez le reste de l'abri. De la station cryogénique ? Putain de Captain Igloo ! Nous voici donc en l'en... Allez savoir combien. Seule survivante de l'abri. Oui, parce que évidemment tous les autres steakagés sont morts pour cause de congélos défaillants. Avec un mari assassiné et un bébé kidnappé sur les bras. Yes ! Un Pip-Boy ! C'est hyper pratique. Tiens, il reste une horlobante dedans. Je vais la jouer, il y aura peut-être des informations utiles. Oh là ! Grâce au Pip-Boy, nous allions pouvoir attirer la porte de l'abri et sortir à l'air libre, découvrant ainsi les restes calcinés et irradiés de la civilisation. Et, à première vue, ça ne vend pas du rêve, effectivement. Par ta barbe ! Ah bah tiens, le robot a survécu, c'est pratique, ça. Codes Wars, dis-moi, ça faisait combien de temps que j'étais coincée au rayon frais ? Un peu plus de 210 ans, en fait, madame. Ah ! Bon, ben, selon le moment où le gosse a été kidnappé, il y a de grandes chances qu'il soit déjà mort, le mouflet. Je suis sûre qu'il est toujours vivant, je le sens. Non mais vraiment, on est sur 80% de chances qu'il ait déjà claqué, hein. Tu vas pas t'amuser à faire des testo-carbone 14, surtout les squelettes d'enfant que tu vas croiser tout de même. Tu sais quoi ? J'ai une super idée. Retourne dans ta vieille maison, fais un peu le ménage, essaye de remuebler un peu tout ça, et puis tu reconstruis ta vie tranquille. Au pire, le bébé, ben, t'en feras un nouveau. Vous ne pouvez pas abandonner, madame. Pourquoi ne pas essayer la ville ? T'as raison, il faut jamais perdre espoir. Merci, Codes Wars. Bien joué, le mixope. Hé, par ici, sur le balcon. J'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Je vous en prie, prenez ce mousquet laser et aidez-nous. Décidément, à peine à température ambiante, nous voilà déjà sollicités par la moitié du pays. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Voilà le topo. Je suis le dernier des miliciens coincés sur ce bâtiment par une bande de pillards sanguinaires, avec pour cela des jumeaux braillards. Vous faites partie de l'équipe de secours ? Non. Un mécano qui est pas foutu de pirater un terminal hyper simple. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Et une vieille femme acro-ocrate qui a des visions. C'est la drogue, vous voyez. Ça va pour vous ? Ah oui, d'accord. En plus, mon arme pue la merde. Par contre, si vous avez un réacteur à fusion et que vous êtes moins couillant que Preston, sur le toit, une armure assistée avec un minigun, si ça vous intéresse. Ah mais voilà, là ça me parle ! Une fois la ville nettoyée, nous retournons auprès des survivants, où la vieille folle allait avoir une nouvelle vision d'avancée scénaristique. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Et je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Diamond City. Quand même un don incroyable que vous avez là, ma mère Murphy. Et encore, si tu me refiles de la cam, je pourrais peut-être te donner la couleur de son slip. Ça ira, merci. Pendant que les cinq boulets vont partir vers Sanctuary pour s'y installer sous la bannière des miliciens, nous nous dirigeons vers Diamond City pour essayer de trouver des enfants sur le gamin. Rien ne pourra me distraire dans ma quête de... Oh, regarde, un supermarché. Ah mais c'est fou tout ce qui a pu survivre à l'apocalypse. Effectivement. Et puis non, c'est incroyable, un autre abri, dis donc. Je me demande s'il y a des survivants. Oui, c'est fantastique, mais... Oh, et là, le musée de la sorcellerie. Ah, je te jure, j'ai toujours voulu aller le visiter avant la guerre. Bon, il ne serait-il pas tant de se recentrer un petit peu ? Oups, désolé, t'as raison, j'ai pas pu résister. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, Mademoiselle Piper. Nous découvrons donc Diamond City, où grâce à la journaliste Piper... Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai ? Nous parvenons à entrer sans encombre dans l'espèce de stade aménagé. J'imagine que je m'attendais plus à trouver un joyau qu'un vieux stade. Allons, Cotsworth, je t'ai connu plus positif. En plus, regarde, depuis qu'on est arrivés, personne n'a essayé de nous tuer ou de nous manger. C'est quand même une sacrée amélioration. Tout à fait. Quelques interrogations plus tard, les habitants nous indiqueront le détective de la zone qui pourrait nous aider, Nick Valentine. Le détective, il a disparu. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Un vieux trench et un chapeau ? Hein ? Rien d'autre ? Eh bien non, à part ça, je ne vois pas vraiment ce que je pourrais vous dire d'autre. Il est comme vous et moi, vous savez. Comme vous et moi, hein ? Bon, ce n'est pas forcément les mots que j'aurais choisis, mais enfin... Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Oula, vous êtes insynthétique en fait. Ma peau en vieux latex moisi ou mes yeux en ampoule LED qui vous ont mis la puce à l'oreille ? Après avoir réglé nous-mêmes la petite histoire pour laquelle Nick s'était déplacé initialement, en envoyant l'infile chez sa mère et le mec... Chez les radasticots, nous retournons avec Nick à Diamond City pour poursuivre notre enquête. Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. Je me souviens de ce gars. Il y avait une bête tête, une calvitie et une cicatrice sur le gauche. Attendez, c'est quand même pas... Vous n'avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg ? Et pourquoi pas Golden Gramps ou Coco Pop sans que vous y êtes ? Attendez, vous êtes sérieux ? La description correspond. Crâne rasé, cicatrice, mais personne ne sait qui l'emploie. Et il a acheté une maison ici. Attendez, vous voulez dire que Special K était dans la ville depuis le début ? Ça fait des années qu'on l'a pas vu. Mais ça vaut la peine d'y jeter un deuil. Grâce à la grande générosité du maire... Nous parvenons à pénétrer dans l'antre de Frosty's où nous mettrons la main sur sa boîte de cigare. Je me demande si Canigou pourrait pister l'odeur. Hé, pas bête. Certains chiens du Commonwealth sont capables de flairer un homme à des kilomètres. Et c'est donc finalement grâce à un clébard que nous démêlons la situation et remontons la piste jusqu'à Forhagen où nous attendons tranquillement le fameux kidnappeur. Sean est en sécurité dans sa nouvelle famille à l'Institut. Fini de jouer, Mielpops. Dis-moi où est ce foutu Institut. Vous n'avez rien écouté ou quoi ? Personne ne trouve l'Institut. Mais assez parlé, on sait tous les deux comment ça va finir. Le fumier ne m'aura plus jamais de mal à personne. Eh ouais, t'as fait chier la mauvaise personne, Trésor. Et bien qu'il ait eu un swag discutable et un nom saturé en su, le tueur nous avait au moins indiqué notre prochaine cible, l'Institut. Une organisation secrète qui avait la fâcheuse tendance à kidnapper des gens et à créer des armées de synthétiques. Je connais qu'une seule personne qui pourrait vouloir fouiller dans les petites affaires de l'Institut. Piper, la journaliste de Diamond City. Attends que je comprenne bien. T'es en train de me dire que la seule capable encore de m'aider, c'est une espèce de journaliste à deux balles qui aime bien faire des guillis dans le vide ? C'est la seule que je connaisse. Ah ah, super. Par contre, eux, c'est qui ? Nous sommes la conférie de l'acier. Ah, clairement, ils ont le sens du spectacle. Leur credo, c'est de récupérer un maximum de technologies d'avant-guerre pour pouvoir permettre à l'humain de reprendre le contrôle sur toutes les terres désolées. Ça sonne carrément stylé, en vrai. Ouais, ça pourrait, s'ils n'étaient pas psychorigides au possible, dirigés comme une armée hyper hiérarchisée, et s'ils n'avaient pas envie de tuer absolument tout ce qui n'était pas humain. Ah ouais, ok. Du coup, j'en connais un qui serait niqué. Sérieusement ? C'était trop tentant. Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'Institut. Mais jusqu'ici, il y a une chose que personne n'a jamais découverte. C'est où se trouve l'Institut. Ou comment y accéder. C'est ça. Euh, dites, vous m'avez fait revenir jusqu'ici pour me sortir des évidences, ou... ? Vous savez quoi ? Il y a un endroit à Godneighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où ils se sont produits. Et c'est seulement maintenant que t'y penses. En même temps, tu t'as tourné à quoi de la part d'un espèce de robot flic périmé qui se balade avec les circuits à l'air ? Eh, c'est un super bon système de ventilation. Ah mais non, mais moi je l'aime bien Annick, il n'y a pas de soucis. En plus, c'est bien de m'en faire courir partout en voie du pays. Sauf que le problème dans ce putain de jeu, c'est les temps de chargement. Du coup, à force de changer de zone toutes les deux secondes, tu finis par effacer la journée. C'est vrai qu'on pourrait passer aussi la journée à t'écouter de plaindre, mais je pense pas que ça fasse plus avancer l'histoire. Ouh, attention, air de miteux ! Si tu continues comme ça, je pourrais très bien choisir de t'emplacer par Strong. Cherche l'aide tendresse humaine avec Strong. Oui, bon, peut-être pas, mais fais gaffe quand même ! Bon, on y va ? Approche, je vais te dire un truc. Euh... Ne fais pas attention à lui, c'est Hancock, la goule mère de Godneighbor. Un excellent compagnon, que ce soit sur la route ou dans votre lit. Sérieux ? Mais c'est dégueulasse, son machin doit se décrocher si jamais on... Ah, je veux pas savoir ! Goddor Amari ? Oui ? Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est une crevette apéritive ! Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça ? Parvenant finalement à brancher la gamba sur le cerveau de Nick, nous accédons enfin aux souvenirs de Cornflakes. Découvrant que le secret pour arriver à l'institut n'était autre que... La téléportation. Le souci, c'est que nous n'avions pas encore accès à cette technologie. Il allait donc falloir interroger un espèce de scientifique en fuite du nom de Virgile. Le scientifique qui avait bien sûr décidé d'aller se planquer dans une des pires zones du Commonwealth, à savoir la mer luminescente. Pfff, ça pouvait pas être la mer des Bahamas pour changer ? On ne bouge plus. Restez où vous êtes. Wow, du calme, Shrekosor. Qu'est-ce que vous me voulez ? Et finalement, Virgile acceptera de nous aider et nous apprendra que pour nous téléporter, nous aurons besoin de deux choses. Une puce de chasseur arrachée à la tête de l'un d'entre eux. Et un relais moléculaire que nous fabriquerons avec l'allié de notre choix. Perso, j'ai pris les miliciens, c'était juste parce que tout mon brol était là, c'était plus facile. Il ne vous reste plus qu'à monter sur la plateforme. Super, j'ai toujours rêvé de faire ça. Téléportation ! Incroyable, ça a marché ! Bienvenue à l'institut. Je suis père. Bah, félicitations, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer. Je suis jaune. Vous avez cru que dix ans s'étaient écoulés ? C'est si difficile de croire que ce n'était pas dix, mais soixante ans. Ah bah quand même, soixante balais le machin. Finalement, j'étais pas si loin quand je disais qu'il avait déjà claqué. Dis, tu permets ? Oui, je suis en pleine retrouvaille émouvante là. L'institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques. Et l'ADN humain était évidemment le meilleur point de départ. Mais l'institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de l'abri 111. Un nourrisson cryogénisé, protégé des mutations radioactives. Et donc mon ADN est devenu la base utilisée pour créer tous les synthétiques semblables aux humains qu'on peut voir aujourd'hui. J'espère que vous comprenez que l'institut est le dernier espoir de l'humanité. Je vous ai libéré de cet abri pour que vous puissiez nous rejoindre et ainsi contribuer à votre tour. Alors, mère, qu'en dites-vous ? Ben, je t'avoue que ça fait des mois que je me fais chier à crapahuter sur les terres désolées, à respirer de la rouille et des pets radioactifs de super mutants. Donc maintenant que je t'ai retrouvé, je compte pas partir tout de suite, effectivement. Je suis heureux de voir que ça n'a pas affecté votre jugement. Voici donc l'institut, méga-centre high-tech propre comme un Sunafe rempli de prétentions aux relents de Westworld et d'expériences glauques. Hé, mais au moins ils ont des gorilles synthétiques, si ça c'est pas cool ! Bien, tout le monde est là. Il est temps de commencer. J'ai le regret de vous dire que je suis mourant. Ah, attends, t'es en train de me dire que j'ai fait tout ça pour rien ? L'institut ne peut pas survivre sans quelqu'un à sa tête. J'ai décidé que ma mère me succéderait. Mais oui, ça c'est mon fiston ! À ce moment-là, nous allons devoir prendre une décision capitale. Soit nous associer définitivement avec l'institut, soit s'associer avec une des trois autres factions et se retourner contre eux. Récapitulons un peu. J'ai le choix entre une bande de clodo qui vit sous terre et qui considère que les synthétiques sont des êtres vivants qu'il faut libérer. Le réseau du rail, pfff, sympa, sans plus. Des paysans dont certes je suis le chef mais qui ont zéro charisme et qui cherchent à coloniser tout l'état. Les miliciens de sanctuaries, assez insignifiants, on va pas se mentir. Des soldats en armure assistée fanatiques qui veulent zigouiller tout ce qui n'est pas humain même s'ils sont sympas. La confrérie de l'acier. Bon, ils sont un peu chiants mais au moins ils en jettent. Et enfin, rejoindre un complexe ultra perfectionné, propre et super bien protégé, rempli des meilleurs cerveaux de l'état et accessoirement de mon fils, et dont je serai à la tête une fois qu'il aura claqué. Bah dit comme ça, on dirait que t'as déjà fait ton choix en fait. Ah mais carrément ! Et puis je t'avoue que je commence à en avoir un vol de sentir la vieille serpillère. Nous partons donc une dernière fois en mission pour récupérer le dernier bout de générateur qui leur manquait, afin que l'institut puisse être alimenté en énergie indéfiniment. Et puis nous nous chargeons d'éliminer le réseau du rail et la confrérie. Avant de retourner enfin près de notre fiston. Merci. Mère, vous avez aidé un jeune garçon à réaliser ses rêves. Maintenant, je crois que je voudrais dormir. J'ai perdu Sean, encore une fois. Ce n'est pas le monde que j'espérais, mais c'est dans ce monde qu'on m'a plongée. Et bon sang, j'y ai bien foutu la merde ! Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode ! Voilà, 3 et 4, je vous jure, ça fait partie de mes jeux préférés. Alors forcément, ici, j'ai rushé la quête principale, mais je vous jure que si vous faites toutes les quêtes annexes et toutes les zones, vous en aurez pour plusieurs dizaines d'heures. Ici, j'ai choisi la fin avec l'institut, mais il existe trois autres fins différentes selon la faction que vous choisissez. Même si j'ai été voir sur internet et qu'elles se ressemblent toutes les trois un peu trop. Si vous aussi vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me lâcher en commentaire la faction que vous aviez choisie. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu des familles, à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !